Mais tu as un caractère un peu timide à la base. Ouais, disons que je suis un petit peu introverti et j'aime bien, je suis consensuel. Ma manière de fonctionner, je n'aime pas le conflit, je n'aime pas me disputer, je n'aime pas imposer les choses avec autorité. Mais quand tu es obligé à un moment donné, tu as dû le faire à un moment donné. Et donc j'ai dû forcer ma nature. Et à la limite, c'était facile à faire par rapport à des médias, par rapport à des gens que je ne connaissais pas, mais avec des amis, avec des copains joueurs, tu ne te vois pas faire ça. Je ne sais pas si toi, demain, tu fais quelque chose avec Didier Deschamps, avec Zizou, tu penses qu'ils vont comprendre le sens de ta vision. Tu n'as pas envie de leur dire, écoute, c'est comme ça, sinon tu dégages. Or, des fois, il faut faire ça. Et de manière contre nature, j'ai été amené à le faire. Et c'était, je pense, la bonne attitude. Et tout le monde est finalement rentré dans le rang, dans l'intérêt du jeu. Ce n'est pas pour avoir une quelconque autorité, si tu veux, et sentir que je dominais mon groupe. C'était juste pour que les règles d'équipe soient respectées. Et ça, c'est le propre du rugbyman, du footballeur, du handballeur, du basketteur. Il faut qu'il y ait comme ça un chef d'orchestre. Et tous les musiciens doivent jouer la partition en même temps. Donc, si tu ne respectes pas la mesure, l'orchestre, ça fait des couacs. Et comment tu as forcé finalement cette nature un peu plus introvertie, comme tu le dis, pour arriver à être un chef, un chef d'équipe, parce que c'est nécessaire ? Est-ce que tu as fait un travail, c'est en discutant avec ton staff, c'est un travail que tu as fait sur toi-même ? C'est une réflexion que tu as eue sur toi-même pour justement changer ta nature, pour être sélectionneur, pour être entraîneur ? Si tu veux, tout simplement parce que tout d'un coup, je me rendais compte que l'équipe de France, l'image de l'équipe de France commençait à être un petit peu salie par des médias qui s'emparent finalement de ces petites querelles internes. Et qu'on n'avait pas le droit, j'ai l'équipe de France, c'est sacré, on n'a pas le droit de la salir, on n'a pas le droit d'y toucher, cette équipe de France. Et je me suis rendu compte que par mon fonctionnement qui n'était peut-être pas assez cohérent, finalement, je devenais le responsable de l'échec de l'équipe de France. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler de l'équipe de France comme ça, que cette équipe de France ait cette image finalement de village gaulois où tout le monde s'engueule, tout le monde se tape dessus. Non, 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 ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les règles, elles vont être comme ça à partir de maintenant, ce sera avec moi ou sans moi, mais je vais faire encore un an de cette manière-là, celui qui n'est pas content, il s'en va. Et j'étais très clair là-dessus, et comme par hasard, le ciment a pris à ce moment-là, et tout le monde, finalement, a joué le jeu. Donc, fin de compte, c'était marche ou crève, quoi. J'étais contre et forcé de faire ça. C'est la critique qui t'a fait bouger, finalement. Oui, exactement, c'est la critique, mais elle était bonne, quelque part. Et c'était mon échec aussi, cette première année. Donc, tu gagnes la Coupe Davis en tant que capitaine de l'équipe de France en 2001, mais tu prends aussi les filles, et tu gagnes la Fed Cup en 2003. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on coache de la même façon les garçons et les filles ? Au quotidien, oui, parce que finalement, les enjeux sont les mêmes, la préparation doit être la même, c'est un travail physique, tactique, mental. On doit mettre les joueuses et les joueurs dans les meilleures dispositions. Après, dans l'échange, dans le dialogue avec les joueuses, non, c'est un petit peu différent. Je pense que les filles sont un peu plus sensibles, parfois un peu plus émotives, et tu dois passer plus de temps, à un moment donné, avec peut-être les joueuses qu'avec les joueurs. Il y a des mécanismes que tu ne peux pas actionner avec les filles. Autant un garçon, tu peux piquer son égo, tu peux le vexer, si tu veux, pour amener une réaction chez lui. Tu peux même, de manière parfois virulente, l'agresser verbalement pour avoir une réaction. Ce n'est pas les mêmes mécanismes avec les filles, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus subtil, et j'ai adoré travailler avec les filles justement pour ça. Elles sont même parfois plus ponctuelles, plus fiables que les garçons, donc peut-être plus faciles à gérer au quotidien. Mais quand tu vas au fond des choses, c'est un peu plus fin, et moi j'ai beaucoup appris grâce à elles. Planète Lisa, sur France Bleu